Le Salon de l'Emploi et des Compétences est une initiative de l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Ce salon s'est tenu à Paracou au profit des jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant dans les départements du Borgou et de Lalibori, puis à Natitengou ce 12 et 13 juillet pour ceux des départements de l'Atakora et de la Donga. Objectif, recruter 2200 jeunes pour les entreprises installées à la zone industrielle de Glogic Bay. Le Bénin s'industrialise vraiment, ça il faut le dire. Et comme nous l'avions dit, quand on dit industrialisation, ça rime avec création d'emplois. Deux milliers d'emplois sont créés pour les Béninois. Mais le problème c'est que ces entreprises sont basées dans le sud. Or le Bénin c'est les 12 départements, c'est pour tous les fils du pays. Donc on a organisé alors un salon spécial pour donner une chance exceptionnelle à nos jeunes diplômés du septentrion. Le premier salon a eu lieu à Paracou, ce qui a drainé plus de 3000 personnes avec à la clé 1500 personnes retenues qui doivent avoir un contrat et démarrer à la fin du mois de juillet. Maintenant c'est l'étape de l'Atakora où nous sommes à Natitengou. De façon technique, lorsque les jeunes arrivent, ils sont enroulés sur une plateforme, ils subissent quatre niveaux de tests. Et c'est l'ensemble de ces quatre tests-là, pondérés, qui donne en fait au résultat final. Ce recrutement massif résorbe non seulement le problème de chômage, mais répond à un souci d'équité. Le succès du salon est un motif de satisfaction pour les entreprises installées à la GDIZ. C'est un succès puisque, entre autres, nous visons à rencontrer au moins 4000 candidats. Nous en sommes à presque 6000 de perspectives. C'est que l'ANPE et la Banque mondiale puissent réitérer ce salon-là dans les autres départements. Et nous espérons recruter plus de monde pour le fonctionnement efficient de ces industries. Les autorités politico-administratives se réjouissent de ce recrutement et souhaitent que cela se répète et s'étende dans les autres départements du pays. Au nom du maire de la commune, nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement pour cette initiative. Comme vous le voyez, l'engouement est assez grand. Nous sommes prêts, si c'est à rééditer, nous sommes prêts. Les jeunes sont encore là, ils vont sortir. Face au succès fulgurant de cette édition, nous allons, avec le partenaire technique et financier, la Banque mondiale, qu'il faut remercier chaleureusement pour la parfaite organisation de cette édition, vraiment voir les circonstances pour pouvoir renouveler de tels exploits. À l'issue de ce salon, les jeunes recrutés jubilent et l'ANPE rassurent. Concernant le recrutement, on a passé plusieurs étapes et j'ai été retenu. Je suis tellement content parce que j'ai l'envie d'être dans ce projet. Je suis tellement fière de dire que je suis sélectionnée par moi. Parce qu'il y a d'autres qui ont quitté loin plus que moi, pourtant ils n'ont pas pu réussir. Donc je suis fière, je remercie Dieu. Les jeunes qui seront recrutés aujourd'hui seront invités pour une prise de service à la GDZ. Et selon le dispositif Azoli, ils vont bénéficier d'un stage de six mois. Après la période de stage, ils vont signer un contrat directement avec les entreprises d'accueil. Et ce que je dirais à ces jeunes, à la GDZ, il y a plusieurs opportunités et les employeurs sont prêts à les accompagner dans leur challenge. La vision du gouvernement du Bénin en termes d'industrialisation est en marche. L'Agence nationale pour l'emploi à travers le programme Azoli recrute massivement des jeunes béninois de tous horizons et le chômage est progressivement et méthodiquement vaincu au Bénin. L'Agence nationale pour l'emploi à travers le programme Azoli L'Agence nationale pour l'emploi à travers le programme Azoli